8 astuces naturelles pour renforcer les os Saviez-vous que si vous faites des exercices avec des poids, en plus de travailler vos muscles, vous renforcerez vos os ? Vous éviterez ainsi de souffrir d'ostéoporose et de fracture. Vous êtes-vous déjà demandé si vous aviez besoin de renforcer vos os ? Sauriez-vous identifier le moment où vous en avez besoin ? Ici, nous vous en disons plus à ce sujet. Le corps humain est formé de 206 os qui varient en longitude, en largeur et qui ont des fonctions différentes dans le système osseux. Les os sont unis par les articulations qui permettent le mouvement. De plus, ils sont séparés par les cartilages, ces derniers évitent que les os ne se frottent entre eux et ne s'usent. On peut dire que les principales fonctions du système osseux sont les suivantes. Ils soutiennent le poids corporel, ils permettent le mouvement, ils protègent les organes vitaux qui se trouvent dans certaines de leurs cavités. Vu l'importance de ce système, il est essentiel d'en prendre soin et de suivre les conseils qui permettent de renforcer vos os et de les conserver en bonne santé. Vous devez savoir qu'il existe des options naturelles pour atteindre cet objectif. 1. Manger des légumes En général, tous les légumes sont de grands alliés pour renforcer les os et rester en bonne santé. Leur teneur en vitamine C favorise la production de cellules qui forment les os. L'effet antioxydant de cette vitamine aide et peut même réparer les dommages qui ont lieu dans le système osseux. Manger des légumes permet d'augmenter la densité osseuse. Il ne s'agit de rien d'autre qu'une mesure de la quantité de calcium et d'autres minéraux présents dans les os. Plus la densité osseuse est grande, moins les problèmes comme l'ostéopénie et l'ostéoporose ont de risque d'apparaître. Voir aussi, de soupe aux légumes que vous devez essayer de Consommer des protéines Si on n'ingère pas suffisamment de protéines, on diminue le pourcentage d'absorption du calcium par les os. Ainsi, il faut prendre des précautions et en consommer de manière modérée car à l'excès, elles peuvent compliquer les efforts entrepris pour renforcer les os. On estime qu'une quantité de 100 grammes par jour est bienfaisante pour conserver la masse osseuse lors des années qui suivent la ménopause. Diminuer le risque de fracture à la vieillesse 3. Manger des aliments riches en calcium La consommation quotidienne de ces aliments est clé pour renforcer vos os. Cela est dû au fait que c'est l'un des principaux minéraux qui composent la structure osseuse. La manière la plus efficace pour que le calcium soit absorbé est de l'ingérer tout au long de la journée lors des différents repas. Même si on peut en consommer en complément, il n'est pas toujours absorbé comme il convient dans ces cas-là. Si vous consommez une portion d'aliments riches en calcium par jour, cela pourrait ne pas être suffisant et vous pourriez accumuler des déficiences qui, avec le temps, entraîneraient des problèmes. 4. Consommer suffisamment de vitamine D Cette vitamine aide à absorber et à fixer le calcium sur les os. On peut l'obtenir en mangeant du poisson, du foie et du fromage, ou par l'exposition au soleil. Cependant, beaucoup de gens souffrent de déficience de cette vitamine et doivent prendre des compléments pour avoir des niveaux corrects et ne pas prendre le risque de souffrir d'ostéopénie ou d'ostéoporose. Pour renforcer vos os, vous pouvez sortir marcher 30 minutes par jour dans un parc. Assurez-vous seulement d'utiliser un bloqueur solaire pour éviter les coups de soleil. 5. Évitez les régimes très faibles en calories Ce type de régime alimentaire, en plus de ralentir le métabolisme, de nuire à la masse musculaire et d'augmenter l'anxiété, affecte aussi négativement la structure osseuse car il diminue sa densité. Si vous essayez de perdre du poids, assurez-vous de suivre un régime varié et équilibré pour renforcer vos os dans le même temps. Cela signifie qu'il doit y avoir une bonne dose de légumes avec un peu de protéines et une petite portion de graisse saine. 6. Le collagène Même si ses bienfaits ne sont pas encore complètement évidents, prendre ce complément aide à renforcer les os car c'est l'une de leurs principales protéines. Les personnes qui souffrent d'arthrite doivent savoir que manger de la gélatine, qui est du collagène, aide à diminuer les douleurs propres à cette maladie. 7. Ingérer des aliments riches en magnésium et en zinc en plus du calcium Le magnésium et le zinc sont aussi présents dans le os. Avec la vitamine D, le magnésium permet l'absorption du calcium. Le zinc favorise la formation de cellules de la moelle osseuse et prévient la décomposition excessive des os. Pour obtenir ce minéral, il faut ajouter à son régime alimentaire les aliments suivants, les épinards, les crevettes, les graines de lin et de courge, la viande de bœuf 8. Les exercices avec des poids Ils sont très efficaces pour améliorer la densité osseuse et diminuer les marques du changement ainsi que l'inflammation. Ce type d'exercice favorise non seulement la croissance de la masse musculaire, mais aide aussi à renforcer les os. Ainsi, les adolescents ES et jeunes adultes qui font des exercices avec des poids favorisent le renforcement et la création de leur masse osseuse. Nous vous recommandons de lire « Les 11 meilleurs exercices pour renforcer les bras » Renforcer vos os est très simple comme vous pouvez le voir, conserver des os forts et ça n'est pas si difficile. Il suffit d'ajouter quelques aliments à votre régime et de faire un peu d'exercice physique pour jouir d'une plus grande densité osseuse. Avec ces petits changements, vous aurez moins de risque de souffrir d'ostéoporose et de fractures graves dans la vieillesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !